Grâce à Dieu, que le Saint-Esprit, que l'Esprit du Dieu Très-Haut, vienne à ouvrir votre entendement pour comprendre les choses profondes du Tout-Puissant, pour que votre vie vienne être garantie, pour que votre salut, le salut de votre âme, soit garanti. Nous sommes en train de parler des dix vierges. Jésus parle que le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est-à-dire la vie éternelle, sera semblable aux vierges qui sont allées à la rencontre de l'Époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Avant de continuer, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Quand la Bible parle folle, nous parlons des personnes qui n'ont pas la capacité ou la connaissance. Ce sont des personnes qui, selon le dictionnaire, ce sont des personnes ignorantes et on les a appelées de stupides et insensées, parce qu'elles n'ont pas le bon sens. Alors, vous devez comprendre qu'une personne folle arrive au point de s'opposer à la raison, à l'intelligence, au bon sens. Alors, le comportement d'une personne folle est en dehors de son bon jugement. Une personne folle est comme un malade mental. D'ailleurs, le texte de la Bible, nous enseignons la Bible fidèle, ce qui s'appelle les insensées, ce sont les vierges folles. Alors, l'état d'une personne insensée ou folle est comme un imbriété, livre-père la conscience de ses attitudes, parce que l'alcool neutralise sa capacité de réflexion. Imaginez, mes amis, une personne en train de conduire sous l'emprise d'alcool, elle n'a pas la capacité de rien dans sa vie, et encore moins d'une voiture. Quand elle est neutralisée ou sous l'effet de l'alcool, seulement les fous ou insensés agissent ainsi. Quand Jésus parlait des insensés, des folles, des vierges, qu'est-ce qu'il voulait dire en réalité ? Vous devez le savoir. Et je veux que vous soyez conscients pour que vous puissiez prendre une attitude, pour pas que vous soyez insensés ou folles. Regardez bien, les vierges folles ont leurs lampes allumées, comme les vierges sages. Tous les deux, quand elles sont parties à la rencontre de l'époux, ont pris leurs lampes. Tous les deux ont pris leurs lampes allumées. Mais les cinq sages, même en ayant pris leurs lampes, elles ont pris des vases avec de l'huile. Cela veut dire qu'elles ont amené pas seulement une lampe à la main, mais que dans l'autre main, elles y emmenaient des vases d'huile. Mais les folles ont pris leurs lampes allumées, mais elles n'ont pas amené de l'huile. Dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie ? C'est sur ça que nous allons méditer. Qu'est-ce que cela signifie ? Une personne prend de l'huile et sa lampe, et l'autre ne pas amener l'huile, mais seulement la lampe allumée. La lampe allumée correspond à la foi, comme tout le monde a. Les sages ou les fous ont la foi. La différence, c'est que les personnes insensées n'ont pas l'huile extra. Cela veut dire qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Les personnes folles rendent leur vie à Jésus, s'intègrent à l'intérieur de l'Église, mais elles font leur vie à leur manière. Elles se nourrissent des hymnes, des chansons. Elles nourrissent leur foi, leur foi fragile, avec les émotions que l'ambiance religieuse ramène. Ça, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Où est l'erreur de cette foi ? L'erreur, c'est que ces personnes qui portent cette foi sans conscience, une foi sans base, sans structure, une foi dite sentimentale, la foi sentimentale, sensible, quand la personne dit « Je suis en train de sentir ça, je ne sens pas ça » ou elle dit aujourd'hui « La réunion a été bonne, la réunion a été très émotive, la prière a été bien ». Parfois, cette personne sort de l'Église et elle dit « Vous savez, aujourd'hui, le pasteur ou l'évêque n'a pas parlé avec moi. je n'ai rien senti. La première fois que je suis venu, j'ai pleuré, mais maintenant, je n'ai pas pleuré. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Qu'est-ce qui est en train d'arriver ? » En vérité, cette personne a cette foi alliée à ses sentiments. Et c'est exactement cela que le diable aime. Le diable aime nourrir les sentiments de la foi des personnes. à travers les hymnes, des paroles, des prières, de l'ambiance religieuse. Alors, les personnes s'intègrent dans cette ambiance et comme elles sont en train de sentir ceci ou cela, alors elles réagissent. Si elles ne ressentent rien, elles restent dans le doute. Elles ont peur. Et c'est à cause de cela que dans les églises chrétiennes, nous avons la plupart des personnes qui sont fragiles. À l'église, elles ont une réaction et en dehors, elles ont une autre. Leur foi n'est pas fondée dans la parole de Jésus. Leur foi est fondée sur leurs propres sentiments. C'est ça, le problème. Quand les vierges, quand Jésus parle des vierges insensées ou folles qui prient leurs lampes mais qui ne prennent pas l'huile, il parle de ces personnes qui ne profitent pas de l'opportunité de recevoir l'huile qui est le Saint-Esprit. Regardez, mes amis, vous qui m'écoutez, prenez attention. cette parabole appelle à l'attention de ce que Jésus a parlé avant de monter aux cieux. Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Cela n'a pas été une option. Je vais donner le Saint-Esprit à ceux qui veulent, ceux qui ont soif. Non! Jésus a dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais avant de recevoir ce pouvoir, ne sortez pas de Jérusalem. Il a dit, c'est écrit dans Luc chapitre 24 verset 49. Après, vous pourrez lire dans votre Bible. Il dit comme ça, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et après, en acte, c'est écrit comme ça, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé lors d'utiles. Vous voyez qu'avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est une obligation, c'est une nécessité. Cela fait partie de votre salut. Seulement, le Saint-Esprit soutient notre foi. Je vous le garantis. Je ne serais pas là si ce ne serait pas le Saint-Esprit. À cause des moments difficiles que j'ai eus, par les probations de la foi par lesquelles je suis passé, je n'allais pas résister d'aucune manière. qui m'a retenu, qui m'a soutenu, qui me soutient, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni une musique, un hymne, une parole, une réunion, mais c'est le propre Dieu et le Saint-Esprit qui m'a soutenu. Et c'est cela qu'il veut faire avec vous, mes amis. Et c'est pour cela que Jésus a dit que la personne ne doit pas sortir de la ville de Jérusalem. Ça veut dire que vous ne devez pas aller ailleurs. En fait, vous ne pouvez pas abandonner la foi que vous avez reçue et avancer et attendre de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous devez chercher, vous devez boire, vous devez mettre toute votre force, vous devez faire tout, vous devez faire tout pour recevoir le Saint-Esprit. Au contraire, votre salut n'est pas garanti, mes amis. Ce n'est pas garanti. J'ai dit, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai dit qu'être sauvé c'est facile. Si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, sincèrement, vous êtes sauvé, mais sauvé maintenant, dès que vous l'acceptez. Mais le problème, c'est que vous allez vivre, vous allez affronter les difficultés, vous allez passer par des déserts, vous allez être approuvé dans votre foi par rapport à vos sentiments, par rapport à votre fiancée, votre mari, votre mariage. Par exemple, vous êtes une personne qui est bien mariée et d'un coup, votre mari arrive et il dit je ne veux plus de toi, je pars. parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre et vous a changé pour une autre. À ce moment-là, comment allez-vous réagir? Si vous avez une foi émotive, vous n'allez pas résister. Vous allez abandonner le bateau. Vous allez quitter la foi. Tournez le dos à Jésus. Vous allez tourner le dos à tout. Vous allez tomber très bas. Vous n'arriverez pas à résister. Avec le Saint-Esprit, c'est une autre histoire. Parce que le propre Saint-Esprit nous donne les conditions. Il nous donne une parole dans ce moment de torture, dans ce problème difficile. Il nous donne une parole, une unique parole qui conforte votre être. C'est pour cela qu'il est appelé le Consolateur. Il réconforte. il conforte. Il conforte en vérité, de manière à ce que vous êtes réconforté d'en haut et pas par les personnes qui vous entourent. Alors, les vierges folles portaient leurs lampes, mais elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles n'avaient pas le Saint-Esprit. l'apothopole de Romains 8, 8, dit comme ça. Qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus ne lui appartient pas, n'appartient pas à Jésus. Et Jésus a averti ses disciples en leur disant, attendez, attendez l'Esprit de Dieu, la promesse de mon Père qu'il a fait à travers moi à Jérusalem. C'est-à-dire, vous acceptez Jésus, vous allez lui donner votre vie, c'est excellent. Mais cela est suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. Immédiatement, vous devez courir derrière lui pour recevoir le Saint-Esprit. Ne pas reposer son âme, ne pas donner du repos à votre âme tant que vous ne soyez pas baptisés par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va garantir votre suivi, votre salut. Je répète, mon ami auditeur, quand Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, cela n'a pas été une option pour ses disciples, mais une obligation, une nécessité pour maintenir leur foi allumée jusqu'à son retour. Parce que le Saint-Esprit, si vous ne le savez pas, vous allez savoir, est le propre Jésus en esprit. Comme Jésus prenait soin de ses brebis, le Saint-Esprit prend soin de nous. Il sait que nous sommes dans un monde violent, cruel, injuste, un monde diabolique et personne ne résiste dans ce monde s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ceci est la réalité. Alors, nous ne sommes pas ici pour vous transmettre un message qui vienne à alimenter votre foi émotive, non. Je veux dire que cette foi émotive, si par hasard vous avez, elle est engourdissante, une drogue, elle est l'alcool, elle fait que vous veniez à dormir le sommeil de la mort. Alors, nous sommes en train de sonner la trompette. nous allons avoir le jeûne de Daniel à partir du 5 juin pour justement convoquer les personnes qui sont intéressées, convoquer les personnes intéressées pour recevoir. Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous ne pouvez pas donner le sommeil à vos paupières, à vos yeux. Vous ne pouvez pas dormir tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ceci est la réalité. Vous devez mettre ça dans votre tête. Je vous rappelle que quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon expérience avec lui a été magnifique, merveilleuse. Mais je ne me suis pas reposé tant que je n'avais pas reçu le Saint-Esprit parce que je savais, j'avais le discernement que sans le Saint-Esprit, je n'allais pas réussir. En effet, en effet, quand j'ai été incarcéré, quand je suis presse, quand j'ai été incarcéré, le Saint-Esprit m'a conforté, m'a consolé, il m'a donné un état émotionnel équilibré. Quand j'étais incarcéré, j'ai eu cet état d'esprit, j'ai eu cet équilibre, j'ai eu ma tête sur mes épaules. Alors, quand une personne est folle, elle ne réfléchit pas, elle est comme un enfant, elle ne réfléchit pas, elle agit selon ses passions, en accord avec ses envies, en accord avec son cœur. Alors, nous sommes en train d'appeler les personnes pour mettre leur vie à jour, pour qu'elles viennent à examiner leur vie, à s'examiner elles-mêmes et juger quel type de foi elle est en train de porter. Parce que, je vais vous dire avec toutes, je veux parler bien proche de vous, comme si je pouvais regarder dans vos yeux, j'aimerais vous dire que quand l'évêque Domingo fait le sauvetage des ex-pasteurs, ex-ouvriers, ouvrières, ex-épouses de pasteurs, ex-évêques, quand il fait le sauvetage dans les diverses villes et aussi dans le temple de Salomon, il n'y a plus de place, il y a beaucoup de personnes, beaucoup littéralement remplies de personnes qu'auparavant ont été pasteurs, évêques, épouses de pasteurs, épouses d'évêques, qu'auparavant ont été ouvrières, ouvriers, qu'auparavant ont été utilisés par Dieu. Mais dans le moment de l'épreuve, de l'épreuve réelle, dans le moment de l'épreuve, ils ont passé par le désert et ils sont tombés. Ils ont désisté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été baptisés par le Saint-Esprit. Ils avaient dit qu'ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. Ils nous ont trompés. Peut-être qu'ils ont aussi été trompés par l'Esprit trompeur. Mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas résisté. parce qu'ils n'ont jamais été, parce qu'ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Ceci est la réalité. Je veux, je veux que vous qui êtes en train de nous voir, vous qui participez de cette réunion, les Vierges folles, quand elles sont parties chercher l'huile, Jésus est venu et elles sont restées. La porte s'est fermée. Pendant que les sages ont trouvé l'époux et elles sont rentrées dans la réjouissance de leur Seigneur. vous qui souhaitez en ce moment, à cet instant, chercher, mais chercher pour vous donner. Vous n'allez pas simplement donner votre corps sur l'autel, à côté de l'autel. Non. Vous allez vous donner corps, âme et esprit. Vous allez mettre le Seigneur Jésus en première place. En première place dans votre vie. Sur toutes les choses. Toutes les choses de votre vie. Tout. Vraiment. Sur votre père, mère, fils, fille, mari, votre épouse, votre fiancé, votre petit ami, peu importe. Sur votre propre vie. Sur ce que vous avez. Sur ce que vous êtes. Sur ce que vous voulez avoir. Sur ce que vous voulez être. Vous allez le mettre comme Seigneur en vérité de votre vie. Et quand vous allez faire ça, soyez attentif. Quand vous ferez cela, quand vous allez mettre tout sur l'autel, alors le tout de Dieu va descendre sur vous. L'évêque Clodomir va faire cette prière pour vous. Vous pouvez venir devant celui qui veut changer son tout pour le tout de Dieu. Et au nom du Seigneur Jésus, que l'Esprit du Très-Haut vienne à révéler Jésus pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Jésus et au nom du Seigneur Jésus